c'est parti ah bon c'est parti nous parlons des maps et c'est quoi une map en fait à la différence des listes c'est que vous voyez par exemple dans la liste on enregistre les éléments des mêmes caractères donc c'est une colonne on dit non on enregistre rien que les noms non 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 par exemple donc c'est une colonne de noms si on dit les âges c'est une colonne des âges donc on ne saura même pas que l'âge tel appartient à qui l'âge tel appartient à qui ça c'est les listes mais les maps les maps lui prend des colonnes il prend des colonnes par exemple la colonne des sigles ou bien d'abréviation et la colonne des significations c'est comme ça les maps alors tout de suite on vous donne l'exemple des maps et signification on dit signification ok signé voilà signé égal voilà puis on fait ça et puis il faut pas oublier les points voilà on donne par exemple les sigles par exemple et c'est un c'est un c'est un d'exemple des points de faire congolaise congolais ok et puis j'aimais point vertu je prends par exemple des points les paris paris mutuelle urbain ok et j'ajoute encore par exemple unc union pour la notion congolaise ok bon j'arrête par les trois là voilà ça c'est notre signe map api si on essaie de le print la on print signe ok jusque là on en résiste paf vous voyez il donne chacun avec sa signification ok on peut continuer si on dit print signe signification point length il va nous afficher quoi regardons tout ça paf il affiche 3 donc il y a que trois éléments à l'intérieur donc il y a plein d'autres choses qu'on peut et pour avoir une suite sur les maps nous allons voir beaucoup plus lorsqu'on va l'utiliser dans notre programmation avec flutter qui va s'annoncer d'ici là ou sinon c'est fini pour les maps puis on va suivre pas 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 – Sous-titrage FR 2021